Salut à tous, moi c'est The et on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier débrief officiel. Ça y est, la Coupe de France a enfin repris, donc on peut commencer les débriefs pour de vrai. Donc je suis très content. Et donc tout de suite, générique ! Ça y est, le rallye est enfin de retour, en tout cas la Coupe de France, puisque le Mondial avait quand même repris, il ne s'est pas arrêté en fait en 2021. On attendait ça depuis le rallye de Balagne, c'était en décembre, donc ça faisait un petit moment qu'on attendait ça. Et ça a donc recommencé, c'était ce week-end, c'était au rallye de Cieux, rallye du Mont de Blond, c'était tout près de Limoges. Et cette année, ils étaient en national, alors que d'habitude c'est plutôt régional. Et en tout cas, le rallye a eu un beau succès, malgré la pluie et l'absence de spectateurs, bien évidemment. Donc le rallye a commencé sur les chapeaux de roue samedi, et c'est Michel et Carole Morin qui ont fait la surprise en terminant la journée du samedi en tête. Ils ont frappé un grand coup dans la première spéciale, la longue spéciale de 14 km. Mais Marc Amourette et Andy Malfoy ont tout de suite repris les choses en main, et dès la première spéciale du dimanche, ils reprennent la tête et ils y resteront jusqu'à la fin du rallye. Ils remporteront donc ce rallye de Cieux devant Michel et Carole Morin, deuxième, et Jean-Charles Boblick et Julien Pesanti qui auront bien résisté pour la troisième place à Julien Marti et Valatin-Auge. A la cinquième place, on retrouve une très 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 belle performance qui n'est pas du tout une surprise. C'est Jean-Sébastien Vigion et Manon Verger sur la Clio RC5. Ils se préparent donc pour la reprise du championnat au rallye Vosgien. Évidemment, ils sont dans leur jardin, mais tout de même, ça reste quand même une très très belle performance qui n'a pas été tant commentée que ça, parce qu'on a l'habitude de voir Jean-Sébastien Vigion aux avant-postes. L'autre belle performance du week-end est à mettre à l'actif d'Arnaud Kouden et Julie Vareil. Ils étaient en tête du groupe N et dans le top 20 avec leur petite 106 N2 avant de sortir dans le dernier tour. Malheureusement, c'était une très très belle performance jusque-là, une très très belle course, très bien maîtrisée, et une performance extraordinaire, puisque être en tête du groupe N avec une N2, ça reste quand même une très très belle performance. On attendait évidemment l'énorme bagarre en F2013 entre Dimitri Odet et Cédric Simonnet et Mathieu Arzner et Vincent Chirard, mais cette bagarre aura tourné court, puisque le premier décidait de ne pas repartir dès le samedi soir à la suite d'une pénalité qui lui a été donnée, une pénalité de 30 secondes, et le second abandonnera malheureusement sur des enduits mécaniques après le premier tour. Ça laisse la place libre à Julien Croquet et Valérie Thébault, qui remportent donc le F2113 et qui termine 7ème au scratch. Là aussi, belle performance. Voilà donc tout ce qu'il y avait à dire pour ce week-end du 15 et 16 mai, pour ce rallye de Cieux qui reprenait enfin la Coupe de France. Je suis actuellement en direct sur ma chaîne Twitch pour discuter du rallye. On parlera de Jean-Selvigion, on parlera d'Arnaud Coudaine, on parlera de la bagarre en F2113, on parlera de tout ça. N'hésitez pas à venir pour alimenter le débat, venir nous donner votre avis. N'hésitez pas à venir également si vous avez participé au rallye, que vous voulez nous raconter votre course. C'est en ce moment sur ma chaîne Twitch ce lundi soir. Je vous mets le lien juste ici et dans la description également. À part ça, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau débrief au programme la semaine prochaine, le rallye du Portugal en WRC. Et si tout se passe bien, si tout se présente bien, si les préfets sont d'accord, le rallye de Mésidon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Twitch, ça fait bien plaisir. Et puis à part ça, portez-vous bien. À très bientôt, bye bye. Cordialement.